Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette petite mine fatiguée ? Ben pour la simple et bonne raison que je n'ai que le teint de fête. Et pourquoi, me direz-vous, pour la simple et bonne raison que j'ai fait une commande sur le site de Makeup Révolution. Ceux qui me suivent depuis... depuis assez longtemps, vous le savez, c'est une marque que j'adore. C'est vegan, c'est cruelty free, ça vient tout droit d'Angleterre. Mais pour les petits prix que c'est, la qualité est à tomber. J'en parle tout le temps, j'ai déjà fait plusieurs hauls Makeup Révolution que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir les antécédents. Et là, ils ont sorti trois nouvelles palettes, une palette d'ombre à paupières et deux palettes d'highlighter. J'ai craqué sur la palette d'ombre à paupières et la palette d'highlighter. Je vais donc aujourd'hui vous montrer rapidement tout ça et surtout tester directement sur moi. Et vous voyez sur place et sur pièce vraiment la pigmentation et si ça s'estompe facilement ou pas. J'ai donc décidé de faire ça aujourd'hui et de faire ça maintenant dorénavant. Je trouve que c'est une très très bonne idée. N'hésitez pas à me donner votre avis, savoir si vous pensez que c'est pertinent ou pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'ils ont sorti... Allez, une semaine après, ils ont sorti une collaboration avec une de leurs ambassadrices. Pareil, elle a sorti une palette d'highlighter, une palette d'ombre à paupières et j'ai craqué. Je les ai prises aussi. Donc ça va pas tarder, ça va arriver d'ici quelques jours. Donc ouais, j'espère que vous allez aimer parce que cette vidéo-là, vous allez en avoir une dans quelques jours. Maintenant, tout est sur un seul site internet. Tout est sur Tam Beauty. Je vous mettrai bien sûr le lien, bien sûr, bien sûr, le lien en barre d'infos. C'est un seul site pour toute l'Europe. Les frais de port sont offerts à partir de 40€ d'achat. Donc c'est pas... C'est pas excessif, mais sur ce site, pour 40€, vous allez en avoir des choses. Et vous allez vraiment en avoir beaucoup des choses. Donc là, j'ai payé les frais de port. C'est arrivé en 6 jours, il me semble, même pas. Et je crois que j'ai eu pour 6€ de frais de port. Donc franchement, c'est pas excessif du tout. Comme d'habitude, c'est toujours extrêmement bien emballé. Mais vraiment. J'ai donc commandé la nouvelle palette d'ombre aux pierres, la nouvelle palette d'highlighter. Et ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres rose gold. Enfin, ils sont rose gold dans le packaging, mais c'est un fini un peu glazed. Donc c'est un fini légèrement brillant, très crémeux à porter. Et c'est la teinte chauffeur. Donc je vais commencer par celui-ci, parce que je l'adore, clairement. C'est une couleur que j'avais déjà vue chez eux et que je voulais absolument m'acquérir et absolument m'acheter. Après, je sais, vous allez me dire, Makeup Revolution, c'est disponible dans les monoprix. Donc oui, je sais, j'ai 3 monoprix à côté de chez moi. Mais les tarifs sont quand même plus intéressants sur le site internet d'une et de deux. Chez monoprix, vous avez la gamme basique. Vous n'avez pas... Ces deux merveilles, je ne les aurais pas trouvées chez monoprix ou alors dans un an, 6 mois. Donc voilà. Très, très, très crémeux. Il n'y a rien... Il y a rien, il y a... C'est une couleur très basique. C'est un peu le nude parfait, genre mes lèvres en mieux, mais avec une petite touche de couleur quand même. Au niveau du parfum, il n'y a aucun parfum. Il n'y a rien, rien, rien du tout. Alors, nous allons commencer par la palette. Si vous n'êtes pas trop éblouis, c'est donc la palette Flawless 4. C'est la première des Flawless que j'achète parce que toutes les autres sont très, très belles, mais c'est quand même des couleurs que j'avais un petit peu ailleurs. Celle-ci, beaucoup moins, donc j'ai craqué sur celle-ci. J'ai déjà une Flawless, mais une Flawless Matte, que vous verrez d'ailleurs dans les anciens... Les anciens... Oh là ! Vous avez 32 couleurs. Une fois que vous l'ouvrez, vous avez un packaging rose gold et je vous éblouis encore une fois. Un magnifique packaging rose gold. Pour une fois, c'est un packaging matte. C'est un fini matte, donc on voit quand même les traces de doigts, mais beaucoup moins que d'habitude. Et quand vous l'ouvrez... Alors attention, vous allez être éblouis. Il y a un immense, 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 immense miroir. Vous avez une petite feuille avec tous les noms des couleurs. Je vais la garder pas loin, ça pourra peut-être être utile quand je vais me maquiller avec. Et voici... Attendez, comment ne pas vous éblouir ? Voilà. Et voici donc la palette. Donc comme vous pouvez voir, elle est très 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 belle. J'ai craqué dessus parce qu'il y a beaucoup de pourpe, il y a beaucoup de bordeaux, il y a beaucoup de roses. Elle me fait pas mal penser dans les tons à la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills que j'ai pas la chance d'avoir. Ça rejoint toutes les couleurs qui sont un petit peu dans toutes les palettes à la mode en ce moment. Ensuite, la palette d'highlighter. Donc on en parle de ce packaging holographique qui brûle les yeux. Enfin voilà, c'est du vrai 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 holographique pour le coup. Elle, elle n'a pas de miroir en fait. C'est transparent. Donc quand vous l'ouvrez, voir déjà moi comme c'est transparent, vous savez tout de suite ce qu'il y a dedans. C'est pas la peine de retourner pour regarder le nom. Et quand vous l'ouvrez, bah voilà, vous avez tout 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 toutes les couleurs. Elle est sublimissime. Ils sont presque tous micrométallisés. Par exemple, là c'est un bleu avec des paillettes bleues plus soutenues. Pareil avec le vert. Quand on regarde les couleurs comme ça, je pense qu'ils se sont inspirés quand même pas mal de la Moonchild de Anastasia Beverly Hills je pense. Et aussi de la Alchemist de Kate Von D. D'ailleurs si vous souhaitez une vidéo avec les swatchs vraiment tous couleur par couleur de celui-ci et de celle-là, bah dites-moi je vous fais ça dans la foulée clairement. Mais là j'avais vraiment envie de plus l'avoir sur place et de l'utiliser. Donc je swatch pas. Franchement j'ai qu'une envie c'est de mettre mes doigts dedans mais je ne swatch pas. Je ne swatch pas, je ne swatch pas. Je ne swatch pas. Je ressors celle-ci et on va essayer de faire quelque chose, bah autant qu'à faire de pas trop moche mais... En fait je sais absolument pas ce que je vais faire. C'est ça qui est excellent. Je vais donc commencer avec la couleur qui est ici. Ouais, avec la couleur qui est ici pour la mettre dans le creux de paupière. Elle s'appelle Down Boy. On va voir ce que ça va donner. Donc elles sont toujours assez pigmentées. Donc il faut vraiment faire attention. Comme toutes les palettes elles font un petit peu de chute mais il n'y a rien de foufou par rapport à n'importe quelle autre marque. Donc quand on est habitué de toute façon... Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui vous voyez. Très 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 bien. Donc on va y aller tout doucement. Alors bon comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté. La couleur s'intensifie assez facilement. Ça se fond bien sur la paupière. Bon après j'ai juste mis ma base. Alors pour les pinceaux, me demandez pas, c'est des pinceaux un petit peu merdouilles de merdouilles. Ça c'est les pinceaux essence. D'ailleurs mes pinceaux sont sales, faut que je les nettoie. Et pour les autres pinceaux que j'ai, c'est des fakes Zoéva Made in Aliexpress. Donc voilà c'est des pinceaux basiques. Du basique du basique. On va peut-être mettre quelque chose de beaucoup plus clair pour mieux fondre les couleurs. On va mettre celui qui est juste là. Il s'appelle Sunday. C'est vraiment un beige clair histoire que ce soit moins assuré et qu'on voit vraiment bien la démarcation. C'est ça que je voulais dire. On va mettre un petit peu de rose orangé juste là. Il s'appelle Blush. Histoire de mettre un peu de peps dans la couleur. On va le rajouter dans le creux histoire de rajouter un petit peu de orangé. Parce que là le rose que j'ai est bien rosé. Ouais ça va, c'est assez mignon. J'en mets un petit peu en dessous aussi, même si mon pinceau est très 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 gros pour faire le dessous de l'œil. Un peu trop gros d'ailleurs. Je passe maintenant sur un pinceau estompeur beaucoup beaucoup plus petit. Et on va commencer à foncer un petit peu. Alors je vais mettre Bittersweet la couleur qui est juste à côté de Blush. Donc c'est le rose qui est un petit peu plus soutenu juste là. Je vais le mettre un peu à l'extérieur en espérant qu'il soit... Dites bonjour à mes voisins. En espérant qu'il soit assez foncé pour... Ouais ça va. On va le mettre en coin interne aussi. On va essayer de faire peut-être un point de lumière au milieu. Il s'appelle Glowing de son petit nom. C'est le bordeaux qui est juste à côté. Ah. Il y a des petites chutes. Des petites chutes. Heureusement j'ai amené mon pinceau vu que j'ai fait mon teint avant. Je fais jamais mon teint avant mais bon. Là pour la vidéo j'avais vraiment vraiment pas envie de vous faire part. Vu que je suis malade en plus en ce moment c'est pas la fête. Alors on fonce un peu plus. Ouais très bien. Il est pas mal du tout celui-ci. Il est très très beau. Intérieur aussi. Ouais. C'est bien plus sympa comme ça dis donc. Je vais reprendre la couleur beige du début. Le Sunday. Le petit beige tout simple. Histoire de... Flouter un peu tout ça. Je vais remélanger le bordeaux qu'on avait utilisé jusqu'à présent avec la couleur candle qui est juste ici. Je vais essayer de mélanger un peu les deux pour foncer un peu quand même. Parce que je trouve que le bordeaux tout seul. Il est quand même un peu trop... Bah... Ah bah voilà. Tout de suite c'est plus sympa non ? Je sais pas ce que vous en dites. Tout de suite ça... Ouais ça met plus de... Plus de profondeur sur l'extérieur. Bah voilà je crois qu'on a trouvé notre combo. On reprend le pinceau. Ça avance ça avance. Et on va bien donc ré-estomper tout cette histoire. Histoire qu'il n'y ait pas trop de taches de couleurs. Parce que les taches de couleurs c'est pas super sympa. Vous pouvez faire le maquillage le plus joli que vous voulez. Si jamais vous estompez pas. Ah bah on a l'impression que vous avez fait ça à la truelle. Nous allons donc appliquer la palette... La couleur palette Whistle. Whistle qui est juste là. Whistle, Whistle. Je sais pas comment ça se prononce. Mon pinceau n'accroche pas grand chose. Et ça va plus faire des dépôts qu'autre chose. Donc je vais y aller avec le doigt. Il ressort pas mal. Je vais retravailler la couleur légèrement humidifiée. Voilà comme ça ça pop un peu plus. Voilà je pense donc que je vais m'arrêter ici pour les ombres. Donc je mets un petit coup de mascara, un petit coup de crayon. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà donc finalement j'ai mis du crayon noir. Puisque je n'ai pas mis d'eyeliner sur la paupière supérieure. Je pense que de l'eyeliner ça aurait fait bien 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 ressortir un peu plus le make-up. Donc je sais pas ce que vous en dites. Mais moi je trouve ça très 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 sympa. Donc maintenant. Petite chose que nous n'avons pas fait. Je n'ai pas mis de couleur plus claire en coin interne. Puisque je vais me servir de cette beauté. Et bah j'ai pas du tout mis de highlighter. J'ai mis que mon blush. J'ai fait que je voulais prendre un blush mat. Histoire que ça... On voit bien la différence. Je prends un petit pinceau tout rond pour faire les touches de lumière. Donc je pense que pour la couleur interne de l'oeil. Je vais prendre celui-ci. Oui ça y est j'ai des swatchs. Ça y est j'ai mis les doigts dedans. Ça y est j'ai mis les doigts dedans. C'est normal. Fallait bien que je choisisse quelle couleur j'allais mettre. Ouh. C'est pas mal du tout. C'est un peu rosé. Ce serait peut-être plus sympa que ça ressemble au bronze. Alors je vais mettre finalement par-dessus le jaune qui est juste là. Le jaune doré. Voyons voir ce que ça donne. Ouais. C'est un peu plus sympa. Je vais prendre mon pinceau. Et je sais pas quoi mettre. On va mettre quoi ? On va mettre quoi ? On va mettre quoi ? Le rose qui est là tiens. Celui-ci. Celui-là. Voyons voir. Est-ce que ça va vous éblouir ? Est-ce que ça va vous crever un oeil ou pas ? Ouais. Oui, oui. En effet. En effet. On va remettre un petit peu. Parce que... Alors, vous je sais pas comment il ressort à la caméra. Moi, il ressort très très froid. En fait, il est blanc avec des petits reflets roses nacrés. Il est très 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 joli. Mais il est froid. Alors, deuxième. Mais en tout cas, ouais. C'est... Ils sont très 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 pigmentés quand même. Tout petit peu sur le bout du nez mes jambes bien. Tout petit peu. Parce que sinon, c'est pareil. Vous allez être éblouis comme pas possible. Un petit peu sous l'arcade. Histoire de... Un petit peu sur l'orgue de Cupidon. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir essayer le rouge à lèvres. C'est parti. C'est donc chauffeur. Il est très crémeux. Il s'applique très facilement. Vous voyez, je l'ai mis en dessous et pas au-dessus. Et il est très très proche de ma carnation. Il est ni trop chaud, ni trop froid. J'ai vraiment trouvé mon nude parfait, en fait. Je pense que j'ai trouvé mon nude parfait. Et voilà. Entre guillemets, le look final. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, fait à la va-vite pour tester la palette et l'highlighter. Donc, l'highlighter, oui, je valide. La palette pour les yeux, j'en suis super 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 contente. Parce que c'est vraiment ce genre de couleur que je voulais pour faire ce genre de look pour l'automne. C'est exactement ça que je voulais et... C'est que des couleurs, vraiment, que, que, que des couleurs que j'aime et que des couleurs que je porte. Le petit rouge à lèvres, j'étais persuadée que ce serait une bombe. Et bah, ça l'est. Il est très confortable. Il n'est pas totalement brillant. Il n'est pas glossierien du tout. Donc, c'est un effet un petit peu entre le brillant... Pas satin, mais bref. Donc, voilà. Vous imaginez bien que je suis totalement conquise par ces trois produits. Jusqu'à la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous fais plein, plein, plein d'énormes bisous. Ah oui, et dites-moi si vous voulez une vidéo avec les swatchs de toute la palette. Voilà. A bientôt, mes amours.